Les drag queens sont à l'honneur pour les JO 2024. Trois d'entre elles sont sur la liste des porteuses de flamme à ce jour, Miss Martini, Nicky Doll et Mini Majesté. Le 14 juillet, symbole suprême, cela sera au tour de Mini Majesté, choisi par la mairie de Paris. L'annonce de sa désignation a été ternie par une vague de commentaires jugés homophobes, notamment par Anne Hidalgo, qui a saisi le parquet de Paris, mais Mini Majesté n'a pas perdu son enthousiasme. Nous l'avons retrouvé à Paris pour un de ses spectacles, au micro d'Etienne Kennel. Sur le fil. Mini Majesté, parée de sa robe rose bonbon et d'une immense perruque blonde en mode Barbie, séduit son public avec son interprétation de Mylène Farmer dès le démarrage de son drag show dans ce bar à quelques encablures de la gare d'Austerlitz. Les clients du bar Birreria, annoncés comme LGBT plus friendly sur les sites, d'évaluation en ligne, sont d'ailleurs conquis depuis belle lurette. Mini Majesté y organise des blind tests musicaux toutes les semaines depuis trois ans. Alors ce bar-là, je l'ai connu pour le blind test. Clara Ponce, développeuse web, est une habituée. Moi, je ne suis pas très douée pour les blind tests, donc ce n'est pas vraiment pour le thème. J'y suis allée une première fois parce que mon meilleur ami, il va très régulièrement, lui. Et j'y suis venue une fois parce qu'il m'a dit que l'ambiance était très bonne, que c'est assez, comment dire, il y a une espèce d'ambiance assez agréable parce que très détendue. Il n'y a pas de pression, c'est vraiment facile. On ne se sent pas regardé ou oppressé ou autre, quoi que ce soit. Donc j'y suis allée, j'ai passé une très très bonne soirée et en fait, j'y suis retournée très très régulièrement. Mini Majesté, donc, c'est la transformation d'Arthur, 33 ans. Arthur a longtemps gagné sa vie comme ingénieur en colorimétrie et a donné naissance au personnage de Mini Majesté en 2015. Je me suis dit, tiens, et si je m'y mettais moi aussi parce qu'en arrivant à Paris, qui est une très grande ville et moi, j'étais vachement seule. Il me manquait ce sentiment un petit peu de communauté que j'avais essayé de retrouver dans des associations de lutte contre le VIH. Mais il me manquait à chaque fois un petit quelque chose. Et je me suis dit, tiens, et si j'essaye de m'intégrer dans la communauté drag queen ? Et c'est ce que j'ai commencé à faire le 12 septembre 2015. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. C'est un art performatif où on va prendre qui on est à la base et on va se transformer complètement pour se produire, que ce soit sur scène, dans des bars, à travers des lip-syncs, donc des performances, moi, je fais beaucoup d'animations, de blind tests, de bingo. Et donc, c'est un art qui est à la base par la communauté LGBT QIA+, pour la communauté LGBT QIA+, même si maintenant, on le fait plus pour un public plus généraliste, pour nous faire connaître, nous faire découvrir et nous faire accepter. Un chemin mental un petit peu compliqué à faire, mais qui est, une fois qu'on l'accepte, très libérateur, parce qu'en fait, cette nouvelle personne, on peut la créer exactement comme on veut et on peut redéconstruire tout ce qu'on a envie de déconstruire. Merci. Mais alors, d'où vient ce mot, drag ? Il y a plusieurs réponses, selon les experts. Selon certains, c'est l'acronyme de « dressed as a girl » en anglais, donc « habillé comme une fille ». Une autre interprétation, c'est que le mot viendrait du verbe anglais « drag », qui veut dire « traîner », comme « traîner ses jupons », un terme employé pour qualifier les hommes travestis et homosexuels au XVIIIe siècle. Quant à Mini Majesté, après deux premiers essais en marge de son travail, elle a finalement décidé, il y a deux ans, de se lancer à plein temps dans sa carrière de drag queen. Être drag, ça m'a apporté de quoi payer mon loyer. Et ça a des hauts et des bas, il y a des jours avec, des jours sans, mais ça reste ma source de revenus. Ça reste un métier qui est précaire, ça reste un métier qui est compliqué. Donc moi, je vis plutôt bien de ce métier, mais je reste l'exception qui confirme la règle. Beaucoup de drag sont encore étudiantes ou doivent se trouver un taf à côté, parce que c'est compliqué d'en vivre du drag. Contrairement aux transgenres, les drag ne sont pas forcément des personnes en transition sur leur genre. Dans le cas de Mini Majesté, deux facettes de sa personnalité coexistent en quelque sorte. En civil, elle reste Arthur, et sur scène, c'est Mini Majesté. Mais c'est aussi une occasion d'apporter de la liberté à Arthur. C'est-à-dire qu'en tant qu'Arthur, maintenant je me permets des choses que je ne me serais jamais permises s'il n'y avait pas Minima. Des trucs tout bêtes, mais en dessous de ma perruque, j'ai les cheveux jaunes fluo. Jamais je n'aurais osé les avoir s'il n'y avait pas eu Minima. Minima a aussi une activité caritative. Elle récolte des fonds pour une association, Cidre Action, qui lutte contre le VIH, et pour la prévention du sida auprès des plus jeunes. Elle est très fière de porter bientôt la flamme olympique, même si l'annonce de sa sélection a été ternie par une tempête de haine sur les réseaux sociaux et des commentaires très négatifs de politiques d'extrême droite, selon elle. Le 1er mai, la ville de Paris annonce que je serai une des 11 000 relayeuses de la flamme olympique, le 14 juillet à Paris. s'en suit une masse de haine homophobe et transphobe à mon encontre, que ce soit de la part de personnes d'extrême droite ou de personnalités politiques. Étant donné qu'il y a les élections européennes en juin, je pense qu'elles avaient besoin de petits trucs pour faire un petit peu buzzer. Et j'ai été ce petit truc dont elles ont eu besoin pour buzzer. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a d'ailleurs saisi le parquet, estimant que certaines réactions constituaient des injures homophobes ou transphobes. C'est malheureusement une tendance lourde. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur publié mi-mai, il y aurait eu l'an dernier 4 560 infractions anti-LGBT, soit une hausse de 13% par rapport à 2022. Je continue à me faire insulter dans la rue, même en civil. Encore plus en drague, parce qu'en civil, je suis efféminé. Je suis un mec homo efféminé. Quand je me balade dans la rue avec mon mec, on se tient la main. En fait, on vit. C'est terrible de devoir en arriver là. En tout cas, le bad buzz a aussi rapporté de nouveaux abonnés à Minima Gestet. 3000 en plus sur Instagram. Et n'a certainement pas entamé son enthousiasme. Bien évidemment que ça me stresse de porter la flamme olympique, mais c'est un bon stress. Moi, ayant fait beaucoup de théâtre, c'est cette adrénaline d'avant monter sur scène. Là, je le ressens un petit peu pareil. Mais c'est une opportunité incroyable pour moi. Et quand je vois à quel point ça a embêté beaucoup de personnes qui sont contre, qui sont contre, qui sont contre, mais qu'ils soient contre ou pas, ça va se faire. Et donc, juste pour ça, j'ai tellement atteint. Minima Gestet ! Sur le fil revient demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et merci infiniment à Étienne pour son travail sur le terrain. Et puis, avant de nous quitter, un petit rappel pour vous dire que l'AFP Audio a participé à la production d'un podcast sur l'IA qu'on vous invite à écouter. En 10 épisodes, jusqu'en juin, on aborde les sujets les plus débattus autour de l'intelligence artificielle, par exemple son impact sur l'emploi, sur les relations sociales, ou encore l'éducation et la guerre. Et c'est présenté par Anissa Yari, un ingénieur en intelligence artificielle. Je vous laisse le lien dans la description. À très bientôt !